bonjour Sylvain bon café merci dans un premier temps je te propose de te présenter toi ton travail et l'équipe avec qui tu travailles oui principalement saxophoniste clarinétiste aussi je suis compositeur j'écris la majorité de la musique que je sais de la musique que j'écris moi mon dernier disque s'appelle Troubadour c'est le groupe avec lequel je devais venir vous voir à Sénac c'est un orchestre avec une instrumentation un peu spéciale c'est souvent le cas dans les projets que je fais à savoir là il n'y a pas de basse il n'y a pas vraiment de il y a un instrument il n'y a que des instruments un peu singuliers il y a Benjamin Flamand qui est un percussioniste qui joue une installation qu'il a fabriqué lui-même pour les concerts il y a Sandrine Marchetti qui est pianiste à l'origine et qui joue de l'harmonium un harmonium indien c'est comme un c'est une sorte de je ne sais pas comment dire c'est le même principe qu'un accordéon sauf qu'en fait c'est avec un clavier puis c'est un c'est un instrument de musique traditionnelle de musique classique indienne et puis il y a un compétiste avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années c'est un compétiste finlandais que j'adore j'adore les deux autres aussi mais je l'adore encore plus et qui s'appelle Verneri Poyola P-O-H-J-O-L-A voilà qui est un musicien incroyable le titre Troubadour c'est des références médiévales ou pas du tout ? oui c'est parce qu'en fait quand j'ai écrit ce programme j'écoutais beaucoup de musique médiévale profane parce que la musique médiévale c'est divisée entre deux il y a vraiment la musique religieuse qui est une musique savante un peu complexe tout ça et puis il y a la musique profane qui est vraiment de la musique très simple juste une mélodie généralement il n'y a pas d'harmonie j'écoutais les deux mais la musique profane permet plus de liberté on va dire en tout cas pour ce qui est de la transformer et du coup oui après j'aime bien avoir des espèces de thématiques qu'elles soient visuelles ou qu'elles soient liées à la musique j'essaie de construire les choses d'une manière qui me convienne que je trouve marrante ou intéressante qui renvoie à quelque chose et du coup je me suis dit je pourrais appeler chaque morceau du nom d'un Troubadour du coup le titre s'est imposé comme ça c'est un truc aussi simple que ça sur scène il n'y a rien de spécial si ce n'est que déjà les instruments sont assez spéciaux quand même puisqu'il y a l'harmonium c'est un instrument avec un soufflé comme ça que Sandrine elle actionne donc c'est assez beau et puis moi j'ai une fruity box c'est con je ne l'ai pas là parce qu'elle n'est pas loin sinon j'ai une fruity box qui est la même chose le même principe mais avec des espèces de rivets qui sont comme ça qu'on ouvre et ça laisse passer l'air et ça déclenche certaines notes et en fait je me sers de ces instruments-là pour faire un bourdon pour faire office de basse en fait pour faire office de basse continue ce qui est intéressant ce qui était intéressant dans le programme que j'ai écrit là enfin ce que j'aime bien ce qui me plaît assez c'est que finalement il y a il y a beaucoup de liberté puisqu'il y a juste il n'y a pas de je ne sais pas si je peux exprimer ça simplement mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas de progression harmonique c'est des grandes plages avec juste une basse ou juste une ambiance et ça nous laisse énormément de places pour improviser les derniers concerts même s'ils sont il y a longtemps maintenant et que ça commence à devenir pénible ils étaient assez chouettes dans l'exploitation qu'on faisait de ces espaces de liberté je trouvais ça assez cool on avait un truc là-dedans qui était beau qui reviendra qui reviendra c'est quoi pour toi le vécu de cette période comment tu vis artistiquement au niveau de ta créativité alors artistiquement j'ai fait un choix dès le début j'ai choisi que ce ne serait pas du tout une période créative j'ai clairement choisi ça parce qu'en fait je crois que j'ai bien fait d'ailleurs je n'en sais rien il faudrait que je demande à d'autres comment ils s'en sont sortis je ne sais pas je n'étais vraiment pas dans ce mood là et je me suis dit c'est la seule la seule chose intéressante que je puisse faire en cette période c'est faire autre chose que de faire un truc créatif donc j'ai fait j'ai énormément travaillé mes instruments mais de manière complètement débile comme quand j'avais 15 ans sans me poser de questions j'ai rempli je peux te faire voir je l'ai là tu vois ça c'est mon je ne sais pas si tu vas voir mais j'ai une espèce de cahier parce qu'en plus au début parce que je me suis je me suis barré je me suis barré à la campagne loin loin et il n'y avait même pas de j'avais même pas de papier musique tu vois donc j'ai pris un cahier j'ai pris un cahier de brouillon et puis que j'ai acheté à la super aide du coin tu vois et puis j'ai et puis j'ai rempli ça avec des exercices débiles que je m'invente au fur et à mesure voilà donc je bosse énormément je fais entre entre 2h et 5h de saxophone par jour et puis le reste du temps je fais des travaux parce que j'ai acheté une vieille maison que ça faisait longtemps que j'avais acheté enfin que j'avais rien fait il fallait qu'on fasse des trucs donc du coup j'ai fait ça comme la moitié de la population française d'ailleurs je crois le roi Merlin ouais c'est ça le roi Merlin bricot dépôt et gamme vert je pense que ça doit bien marcher en ce moment les actions vont remonter c'est bon voilà donc non je n'ai pas écrit de nouvelle musique je n'ai pas fait de choses créatives je n'avais pas du tout envie de ça voilà mais j'espère qu'il y en a plein qui en ont fait comme ça ce sera super ce sera des beaux des beaux trucs à écouter après je pense qu'au bout d'un moment je me dis comment je vais faire c'est horrible ça dure trop longtemps ouais ce qui manque c'est la scène c'est ça ouais mais ce qui manque c'est les autres ouais je suis créatif dans la solitude ça va deux minutes mais moi je n'écris pas de roman puis je n'avais pas prévu d'écrire une symphonie si tu as ça à faire c'est bien remarque c'est vrai tu vois j'ai une copine c'est ça elle avait un elle avait un qu'est-ce qu'elle avait ? elle avait une espèce de pièce pour orchestre je crois à écrire bah elle elle était super contente elle a trouvé ça génial elle a fait ça elle pensait qu'elle en allait avoir pour six mois qu'elle allait alterner les concerts et les trucs et en fait elle a fait ça voilà elle a fait ça elle a fait que ça pendant deux mois et demi donc elle a fini son truc et maintenant elle est dispo pour aller faire des photos tu fumes une cigarette ça ne te gêne pas ? pas du tout la fumée ne me dérange pas c'est bon le musicien selon toi ça sert à quoi dans la cité ? à quoi tu sers toi ? oula euh ou bah le problème le problème c'est que tu ne peux pas poser la question aussi euh enfin la question elle est trop simple posée comme ça c'est-à-dire que déjà si tu veux faire ça il faut définir ce qu'est le musicien euh 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 alors bon chacun d'entre nous est un peu est un peu différent euh c'est difficile de faire des généralités mais moi je peux parler de mon cas c'est assez simple ça je peux faire euh le musicien que je suis je pense qu'il a différentes fonctions à différents moments euh la plus simpliste et la plus basique c'est de donner du plaisir donc ça c'est pas non pas que ce soit nul mais d'un point de vue capitaliste c'est pas très c'est pas très marchand euh l'autre fonction qui est une fonction euh que moi j'ai pas mal que j'ai pas mal pratiquée et que je pratique encore pas mal moins parce que j'ai moins de temps qu'il y a quelques années et que je fais plus de concerts euh c'est de faire du travail avec des gens qui ont besoin de de travailler leur ouverture d'esprit leur culture générale leur euh la musique comme comme un moyen de 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 s'éduquer comme un moyen de grandir comme un voilà comme un moteur et ça ça passe par exemple par c'est un exemple parmi plein d'autres euh le travail que j'ai fait euh dans différents endroits par exemple avec Banlieue Bleue qui est un festival qui est dans le 93 où on faisait euh non pas des ateliers mais vraiment un travail sur l'année dans la durée avec euh réalisation de projet avec des gamins dans des collèges dans des quartiers quoi ça c'est dans des quartiers où c'est un peu difficile plus ou moins difficile tous les quartiers c'est pas difficile tout n'est pas tout n'est pas horrible mais euh voilà donc j'ai fait ça il peut aussi servir bon c'est plus basique mais à faire du travail dans des conservatoires à faire du travail dans des voilà mais je pense que il y a une partie de notre notre travail qui peut qui peut être là voilà il sert pas à grand chose la preuve en est il est le dernier à retourner au boulot c'est une preuve que ça sert pas à grand chose ça non c'est une preuve que c'est comme ça que les gens voient les choses c'est pas enfin les gens je sais pas c'est les gens c'est absurde je sais pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui elle est extrêmement extrêmement déprudente et extrêmement démoralisante quoi je veux dire c'est terrible tout le monde va retourner au boulot et puis nous on sait même pas si on pourra jouer en octobre donc c'est quand même un peu un délire après il y a aussi un autre truc c'est qu'on est sur des schémas dans nos métiers là on est sur des espèces de schémas un peu à la con qu'il faut être un musicien avec plein de médailles et puis jouer dans des grandes salles avec plein de monde plus la salle est grande et plus le label pour lequel on enregistre est connu plus c'est plus c'est plus tu vois moi je crois que moi je faisais déjà ça un peu avec quelques j'ai quelques copains qui je fais ça de temps en temps je fais des petits trucs chez les gens pour peu de personnes enfin il me semble que il me semble que c'est peut-être un truc à chercher là-dedans quoi de retrouver un peu un truc parce que finalement bon c'est vrai quand t'as un coup plateau après il y a des histoires économiques qui sont importantes je suis conscience de ça mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment par exemple les grands festivals de l'été là ils ne pouvaient pas trouver une solution plutôt que de tout annuler quoi on se dit que s'ils avaient été un peu je veux dire audacieux ils auraient peut-être tenté une forme bis de leur festival à imaginer ça demande du boulot c'est difficile je suis d'accord le principal truc que ça demande c'est de remettre en question ton logiciel ta façon de penser ta façon de penser les modes la façon dont t'amènes la musique aux gens pas forcément une salle de 600 places blindée avec un coup plateau à 15 000 euros il y a des alternatives et c'est pas non plus forcément un solo pour 10 personnes il y a des trucs entre les deux qui existent qui peuvent générer des belles choses qui peuvent être économiquement viables et puis les musiciens pas tous mais je pense que la plupart jouer devant ou jouer devant 3000 à part le côté grisant de jouer devant 3000 ça ne change pas énormément de choses la plupart d'entre nous quand on joue si on joue devant 300 personnes si on joue devant 50 si on joue devant 2000 la responsabilité elle n'est pas que celle des festivals je pense que c'est aussi la responsabilité des politiques et ça c'est un des débats on ne peut pas rentrer là-dedans maintenant on s'aperçoit que c'est peut-être aussi on ne le sait pas mais d'un monde à l'autre il faut qu'on se parle les gens qui ne sont pas musiciens ne se rendent pas compte qu'il y avait d'autres possibilités aussi et il y a peut-être ici les musiciens peuvent prendre la parole et expliquer et si on faisait ça vous savez c'est possible ça marche aussi pour nous ce que je constate c'est qu'en tout cas c'est nous qui allons reprendre les derniers ça c'est sûr ça se croit que tout le monde est d'accord avec ça mais ce que tu disais c'est très juste d'évoquer les possibilités de travailler autrement dans des contextes avec moins de public plus en proximité il y a quelque chose de joli à faire là c'est comme si c'était à la musique notre musique elle s'est arrêtée parce qu'il y a la moitié de la programmation qui ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas d'avion je suis désolé j'ai du mal à comprendre je ne suis pas du tout protectionniste il ne faut pas me faire passer pour un mec qui veut jouer avec plein d'américains je trouve que c'est incroyable la façon dont il joue évidemment voilà je suis complètement pour la pluralité des trucs et tout mais dans un moment comme ça on peut quand même essayer d'inventer avec ce qu'on a sous la main et ce qu'on a sous la main ce n'est pas de la merde il y a des musiciens en Europe magiques de partout qui jouent hyper bien ils sont prêts à toute bande qu'à travailler voilà donc là on a tout à l'univers je ne sais pas j'ai du mal à comprendre je dois être un peu bête et mal informé ça doit être ça la raison je trouve ça triste je trouve ça triste parce qu'on va avoir on est un pays où il y a quand même l'été et ce moment un peu spécial et qu'on a c'est une de nos particularités on a plein de festivals dans plein d'endroits qui sont aussi pour employer les vocables qui va bien le dynamisme de notre pays et tout ça ça fait partie des choses qui sont qui font vivre les villes les villes moyennes les petites villes les villages et tout ça et qui font qui génèrent une économie qui génèrent des choses je comprends qu'il y a eu une petite panique parce qu'effectivement il y a eu un moment où c'était un peu un truc angoissant cette pandémie là je comprends je comprends très bien qu'on ait tout annulé mais on a tout annulé sans se demander si on ne pouvait pas inventer autre chose c'est juste ça c'est juste à ce moment là que je me dis qu'on a raté un virage je ne parle même pas de la blague de l'ouverture du puits du fou je ne parle même pas de ça parce que c'est carrément ils vont remettre les stades de foot avant même qu'on ait commencé à faire des concerts pour 50 personnes c'est trop bizarre encore une fois je le répète ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué on a mis au concert c'était la veille du confinement quasiment c'était le 12 mars le 13 mars ça fait comme ça et mon prochain concert c'est dans super longtemps je crois que c'est le 29 septembre on se verra l'année prochaine j'espère bien j'espère bien carrément mais ouais écoute ce fut un plaisir pareil partagez à très bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti ...